bon nouvelle pour la bande de coye diaspora éparpillée à travers le monde c'est un bon reconnu facile et ça le soussouté au cas de caillou ou qui ne retenez pas l'agence pour t'invendé comme bon dans ce là il y a application sonde web très facile et on peut écharger la partie à téléphone et on peut t'invendé comme on va dire qu'on 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 va dire pour la bande c'est le mps s'envoyer le robo et hier aussi les aliments vous allez télécharger l'application sonde web et co tu dis dans le code promo buzz tv aura besoin 10 $ le collectif les fils donc il n'y a pas mieux télécharger mon konar et le maarement aux télémangeants ceci n'est pas mieux que ça tout ne bon on va faciliter dès aujourd'hui télécharger son douai la gérée téléphoné Plus facile, il n'y a pas mieux. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, un plaisir immense de vous avoir à nouveau dans cette émission face à l'opinion. On reçoit une personnalité qui a été déjà ici avec nous plusieurs fois. Cette fois, il vient encore répondre aux questions qui se posent actuellement, les questions de l'heure. Le chef de l'État a fait un briefing, il a évoqué beaucoup de questions d'actualité, ça fait couler en cris salives. On va également évoquer la question de cet accord, ce protocole d'accord Union Européenne-Rwanda qui a créé des remonts, ce dialogue. Le chef de l'État veut dialoguer directement avec Paul Kagame, mais pas avec les M23. Il dit aussi que ce n'est pas le moment de faire la guerre, les conditions ne permettent pas de faire la guerre. Pour le moment, il préfère observer la paix. Pasteur Paul Moukiendi, plaisir immense. Bienvenue dans cette émission. Bonjour. Je suis avec madame Normine Pilla, bienvenue également. Merci monsieur Dan. Je suis très heureuse, je suis très heureuse, je suis très heureuse de vous parler, le pasteur Paul Moukiendi. Je suis très heureuse, mais Normine. Non, il y a des questions. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, mais pas de problème. Allez-y. Est-ce que vous allez co-comprendre des marches s'il y a l'État congréne ? C'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre ça. On est déçus. On n'attendait pas une telle réaction. On est vraiment déçus, sérieusement déçus. L'Amérique est notre ennemi. Le M23, je peux le répéter, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne. Et tout ce pays-là, c'est eux, le M23. Alors, si on me dit que l'Amérique est notre allié, je ne pense pas que l'Amérique soit notre allié. Parce qu'un ami, écoutez, on ne peut pas avoir un ami puissant et mourir 15 millions. Ils ne font que de communiquer. Ils vont faire encore des communiqués. Ils vont nous endormir. Ils vont faire des histoires. Où est-ce qu'ils étaient durant tout ce temps ? Pendant qu'on se faisait tuer. Pendant que nos populations étaient en train de mourir. Où était l'Amérique ? Où était la France ? Le rôle de l'Amérique est d'être juste. Parce qu'ils s'estiment être les gendarmes du monde. Le Rwanda nous agresse. Dans les rapports des lois internationales, c'est la réciprocité. Ça veut dire que si tu me prives le visa, moi aussi je te prive le visa. Si tu me frappes, je te frappe aussi. Mais le Congo n'a jamais frappé le Rwanda. Posez-vous la question pourquoi ? C'est l'Amérique qui est derrière. Posez-vous la question pourquoi ? Le Rwanda nous provoque tout le temps. Ils envoient des obus, ils envoient des bombes. Ils massacrent nos populations. C'est un pays qui nous a déjà agressés. Donc il y a eu une invasion d'une armée étrangère sur notre sol. Mais on n'est pas capable de réagir. La question maintenant, on n'est pas capable de réagir. Le chef dit qu'actuellement, il ne peut pas appeler à faire la guerre. Parce que les conditions ne permettent pas. Est-ce que vous, vous êtes partant, vous partagez ce point de vue-là ? Je ne partage pas ce point de vue. Parce que je me dis, nous sommes déjà en guerre. Je ne sais pas si on n'est pas en guerre. On est déjà en guerre. Le Rwanda nous a déjà envahis. Ça veut dire que nous devons laisser le Rwanda faire du désordre, massacrer nos populations. Et nous, on ne réagit pas. C'est ce qui se passe en fait. On ne réagit pas. Nous sommes seulement sur nos territoires. Le Rwanda peut tout faire. Il peut provoquer. Non. À un moment donné, on doit s'affirmer. En tant que nation, il faut qu'on s'assume. Il faut qu'on s'affirme. Lorsqu'on a la population à hausser le ton, on a vu vite les Etats-Unis commencent à faire des communiqués. La France faire des communiqués. Mais écoutez, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. C'est des pays voyous. Vous parlez des Etats-Unis, de la France. Vous parlez des Etats ou de personnalités, des organisations. Vous parlez de quoi exactement ? Des Etats-Unis. Ceux qui parlent, ce sont des officiels. Quand un ambassadeur des Etats-Unis parle, il engage les Etats-Unis d'Amérique. C'est les officiels. Ce sont eux qui nous avaient mis sous embargo. Ils disent qu'ils sont nos partenaires. Mais pourquoi nous étions sous embargo ? Pendant qu'on nous tue, il y a eu une guerre de l'autre côté. Mais vous, vous nous mettez sous embargo d'armement. On ne peut pas se trouver des armes. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Et chaque fois qu'on est prêt à réagir, quand le président a tenu le discours pendant l'élection présidentielle, alors tout le monde attendait que le président agisse. Tous les Congolais étaient debout. Allez, ils attendaient. Mais écoutez, on s'est tous réveillés. Il y a eu un sursaut du patriotisme pour dire ça n'est assez. On est assez morts. Maintenant, il faut que ça arrête. Et là, on est déçus. La question maintenant des États-Unis, la position des États-Unis, qui sont en train de dire aux Rwandais d'arrêter... C'est de la mascarade. Du n'importe quoi. Même la France a dit la même chose. Du n'importe quoi. Où sont les sanctions ? Où sont les sanctions ? Mais le M23 est sur la liste noire des groupes armés. Mais le M23 n'existe pas. Le M23, c'est les États-Unis. C'est la France. Et c'est l'Angleterre. Et tout ce pays-là. C'est ça, le M23. Ce sont eux-mêmes. Quand ils disent que le M23 est sur la liste noire, c'est de la poudre aux yeux. Qu'ils punissent maintenant leur marionnette, qui est le Rwanda. C'est eux qui envoient Paul Kagame. S'ils punissent Kagame, ils se punissent eux-mêmes. Mais est-ce qu'au Congo, vous voyez cette réciprocité qu'on applique à ce que nous subissons ? Est-ce que vous constatez cette réciprocité-là ? Il n'y a pas de réciprocité. Le Rwanda nous frappe, mais nous, on ne fait rien. Le Rwanda nous frappe, mais nous, on ne réagit pas. On a les bras croisés. On ne fait que se plaindre. On ne fait que pleurer. On veut que l'Amérique soit de notre côté. Mais non. Même si l'Amérique n'est pas de notre côté, nous devons nous assumer. Comme étant une nation. C'est notre pays. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a dit le chef de l'État ? Non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit le chef de l'État. Et je ne sais pas. Je pense que même en matière de communication, il y a des conseils. Peut-être qu'il y a des gens qui ont conseillé le chef de l'État. Et ils l'ont très mal conseillé. Quelles sont les failles que vous constatez dans la com du chef ? Bon, ici, je ne veux pas parler seulement de la com du chef. Je parle de la sortie médiatique du chef. Et à ce niveau-là, c'était très mal. Qu'est-ce qui vous a gêné ? Ce qui m'a gêné, c'est d'abord, un, le chef dit qu'il n'est pas prêt à faire la guerre. Mais c'est lui qui nous a parlé lors des élections, qu'il était prêt à frapper le Rwanda. Et même sans envoyer de troupes. Écoutez, à la moindre escramouche, je vais taper. Bon, on a pointé Kagame de Doha. On a dit non, c'est ceci, un petit de suite. Et puis, là, on nous parle encore que les États-Unis sont nos alliés. Nous devons quand même, ils font plus, tout ça. Écoutez, les États-Unis ne sont pas nos alliés. Ça, je suis désolé. L'Amérique de Biden, c'est des voyous. Ils ne sont pas nos alliés. On ne doit pas avoir peur de ces gens-là. Mais quand on voit certains Congolais quitter Kinshasa, qui ont occupé des hautes fonctions, quitter Kinshasa, aller rejoindre les groupes armés, est-ce que ça ne confirme pas la thèse de Kagame qui dit que c'est un conflit entre Congolais eux-mêmes ? Mais c'est ce qu'ils veulent. Qui est en train de recruter ces gens-là ? Et ce ne sont pas ces ambassades ici ? Il faut tout le temps vous poser la question. Parce que c'est ce qu'ils veulent. En réalité, ce ne sont pas les Congolais là qui dirigent. Où est-ce que Korné Nanga a appris à faire la guerre ? Korné Nanga, là. Il connaît quoi de la guerre ? Oui, il est devenu, je ne sais pas, major, colonel ou quoi. Je ne sais pas. Alors, où est-ce qu'il a appris à faire la guerre ? Ce sont eux, ils doivent maquiller. Ils vont nous distraire. Avec, non, on dit au Rwanda, tu dois sortir. C'est une distraction. Mais en réalité, il n'y a rien. On veut des sanctions. Par exemple, même contre le Rwanda. On veut des sanctions. Mais pourquoi ils ne sanctionnent pas le Rwanda ? Donc, pasteur, si on vous accordait le fauteuil présidentiel pour deux jours, simplement, on va entrer en guerre. Aujourd'hui même, je prête serment et je bombarde. Aujourd'hui, donc je prête serment, lorsque je termine seulement, ma première décision serait d'aller envahir ce pays-là. Écoutez, on tue nos femmes, nos enfants, nos vieillards, des pères de famille. Non seulement on les tue, on les viole, on les déplace, on prend leur bien, ils se retrouvent sans avenir, les autres sans enfants, beaucoup d'orphelins. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit non, il ne faudrait pas parler contre ces gens-là parce que ça serait jouer le jeu de l'ennemi. C'est ce que Kagame veut. Il veut qu'on parle contre ces toutis-là congolais. un petit déçu. Mais écoutez, vous nous avez tués. Vous nous avez tués. Mais comment vous nous frappez et que nous, on ne dise rien, qu'on est le bras croisé. Et pourtant, on vous a accueilli chez nous. Le mal, c'est Kagame, la personne de Kagame ou c'est le Rwanda ? Non, c'est un système, ce n'est pas juste Kagame. Ce n'est pas juste Kagame. C'est ça que le chef de l'État dit, le mal, c'est Kagame et son régime. Ce n'est pas juste Kagame qu'on ne se trompe pas. Donc si Kagame part aujourd'hui, ça peut se perpétuer. Oui, ça peut se perpétuer. Ce n'est pas juste Kagame qui a un problème. Non, parce qu'on les voit chez nous. On voit ces personnes-là qui sont chez nous. Moi, j'ai vu quelqu'un qui dit, soit vous acceptez de vivre avec nous en paix, ou soit nous allons mourir tous comme des idiots. Comme ça, il nous regarde en face. Comme ça, il nous dit, comme ça. Et il était, j'ai oublié même le nom de ces messieurs-là, il était député à l'Assemblée nationale ici. Pourquoi ? Au nom de quoi ? Vous êtes venus chez nous comme des réfugiés. On a été gentils, on vous a reçus chez nous. On ne refuse pas que vous puissiez circuler au Congo, travailler au Congo. Mais sauf que nous devons avoir maintenant une politique d'immigration. Il faut qu'on ait une bonne politique d'immigration pour l'intégration de tous les étrangers chez nous. Si nous savons que ce groupe-là nous cause tout le temps des problèmes, on ne peut pas les laisser nombreux dans un coin. On ne peut pas les laisser à Goma, et plutôt à l'est du pays, en grand nombre. Nous devons les intégrer, le Congo est trop grand. On ne peut pas les laisser à Goma, et on ne peut pas les laisser à Goma. Le président Tshisekedi a hérité de cette guerre. Ce n'est pas lui qui l'a commencé. Mais sauf que nous, en tant que peuple, nous lui faisons confiance. En tant que fils du pays, né de père et de mère, s'il faut le dire. Et on se dit, il ne peut pas nous trahir. Mais là, il y a des puissances qui sont derrière, qui font pression. Alors, pression. On a vu l'ambassadeur des États-Unis se promener, aller jusqu'à l'est. Au nom de qui elle va aller à l'est ? Elle est qui pour aller à l'est ? C'est pas vaner et parler aux gens, tout ça. Au nom de qui ? Elle est juste une ambassadrice, comme l'ambassadeur de la Zambie, comme l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire ici, comme l'ambassadeur du Burkina Faso ici. C'est parce qu'on leur a donné un pouvoir qu'ils n'ont pas sur nous. On leur a fait croire ce qu'ils ne sont pas. Le président a hérité de cette guerre. Mais nous croyons qu'il peut mettre un terme à cette guerre. Comment on peut mettre un terme à cette guerre ? Soit nous chassons. S'ils sont chez nous, c'est parce qu'ils ont des intérêts aussi chez nous. Ils profitent de quelque chose. Maintenant, soit on dit à ces Américains, à ces Français, à ces Anglais, à ces Allemands que nous ne voulons plus aussi de vous parce que votre leadership ne nous convient pas, votre façon d'opérer les choses, ça ne nous arrange pas. De l'autre côté, nous tapons aussi le Rwanda. Il y a quand même des entreprises françaises au Congo, Orange par exemple, Canel Plus, toutes ces entreprises-là. Avez-vous déjà vérifié combien ? Ça va quand même peut-être jouer des tours à notre économie, peut-être. Mais on ne fait pas les omelettes sans avoir cassé les oeufs. Si nous chassons ces gens, nous devons nous serrer aussi les coudes. Il y a beaucoup d'emplois qu'on va... Oui, mais on doit se serrer les coudes. On doit se serrer les coudes. Beaucoup d'emplois, ils paient combien d'argent aux gens ? D'abord, premièrement, j'ai quitté le Canada parce que tout simplement, j'ai été persécuté. Acquisé de viol ? Oui, c'est des chimères, du n'importe quoi. Je n'ai ni de problème avec les États-Unis, ni avec la France, ni avec l'Allemagne, ni avec l'Angleterre, ni avec l'Europe. Vous pouvez rentrer là-bas sans être... Je n'ai aucun problème. Vous n'êtes pas pour chasser là-bas ? Non, je parle du Canada. Je ne parle pas des autres pays. Et quand je parle, moi, je parle pour mon pays. Parce que ce qui se passe là-bas, à l'est du pays, ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Si on veut brandir pour dire non, parce qu'il a un problème là-bas au Canada, c'est pour cela qu'il est en train de parler. Mais c'est faux et archifaux. J'ai des grands biens. O'Tanim a commis, Eugène Afrique a commis sur votre personne. Oui, mais pourquoi ils m'ont visé ? Parce que je leur ai fait mal. C'est pour cela qu'ils m'ont visé. Si les gens pensent que non, j'ai des biens, j'ai des biens où ? Mes affaires sont où ? C'est dans ces pays-là ? Pourquoi est-ce que j'ai eu le courage de parler ? Parce que ça n'est assez. On ne veut plus voir les gens mourir. Jeune Afrique qui parle. S'ils pensent qu'en parlant, ils peuvent me décourager. Je connais ce combat-là des médias. Je sais comment est-ce qu'il fonctionne. Je sais, je me suis battu avec eux. Mais au nom de quoi vous parlez du Congo, parce que vous avez déjà changé de nationalité ? Non, je suis congolais. Vous êtes canadien. Non, je suis congolais. Vous êtes naturalisé canadien. De père et de mère, congolais. Vous êtes naturalisé canadien. De mon nom, Paul Mukendi Wabukole. Je ne suis pas Johnson. Ou je ne suis pas, je ne sais pas, les clerks. Je suis Paul Mukendi. Mais vous n'avez qu'une autre nationalité ? La constitution de la RDC interdit une double nationalité. Vous avez la preuve que j'ai une autre nationalité ? Vous l'aviez dit vous-même. Oui, mais vous ne savez pas si j'ai déjà... Rénoncé. La nationalité congolaise, on ne peut pas la perdre. Si, on peut la perdre. Non, non. Je ne peux pas me présenter. Si, par exemple, je suis quelqu'un à double nationalité, il ne peut pas aller se représenter comme président et anti-dessus et tout ça. Mais du moins, je suis congolais. Même dans le sens, je suis congolais. Je suis chez nous, dans mon pays. Donc, vous n'êtes pas sûr en tant que serviteur de Dieu. Vous pouvez nous dire que vous n'avez jamais été canadien. Non, j'ai été canadien. Non. Je n'ai pas dit ça, moi. Je n'ai même pas besoin de jurer pour dire que je suis serviteur de Dieu. Est-ce que j'ai déjà été canadien ou pas ? Non. Je ne le rénie pas. Vous avez renoncé à votre nationalité canadienne. Ici, je parle du Congo. Mais en tant que canadien ou congolais ? Non, tu es congolais. En tant que congolais. Je suis congolais, là. Je suis congolais. Même mon nom le dit. Je suis congolais. Je suis congolais. Si on tape alors votre feuille, c'est des voyous. Il faut en créer. Il faut en créer. Il y a d'autres partenaires. Il n'y a pas que les Américains. Il y a d'autres partenaires. Il n'y a pas que les Américains. C'est à cela qu'ils nous tiennent à la gorge. En fait, ils se comportent comme s'ils nous ont nous laissé le Congo pour qu'on soit des gardiens de leurs biens. Or, ce sont nos ressources. C'est notre richesse. Et nous, nous devenons comme des gardiens des biens des Américains et des Français des Occidentaux. Ce sont nos biens. Nous pouvons décider aujourd'hui pour dire, bon, ok, nous allons faire affaire, par exemple, avec d'autres pays, avec d'autres nations. Parce que ça ne nous plaît pas avec la France. Ça ne nous tient pas avec les États-Unis. Ça ne tient pas avec tel pays. Nous pouvons décider. Et puis passer à autre chose. Mais pourquoi ils doivent toujours nous conter ? Nous devons toujours jouer aux gentils avec eux. On doit toujours être calme. On doit toujours dire non. Bon, écoutez, ils sont gentils. Non, ils ne sont pas gentils avec nous. Mais entre-temps, sans vous couper, nous avons un contrat avec un État, la Chine. La Chine aujourd'hui, qui est la première destination des matières premières du Congo. Est-ce que vous sentez l'impact ou un retour sur investissement de par ce contrat-là ici chez nous ? Est-ce que vous sentez que les Congolais se retrouvent malgré ces contrats-là ? Le problème n'est pas une question que les Congolais se retrouvent. Qu'est-ce que les Congolais font de leurs milliards en signant les contrats ? C'est parce que nous sommes dans un pays de voleurs. Il y a des gens qui volent l'argent, qui pillent l'argent de l'État. Alors c'est à cela qu'il faut maintenant trouver des solutions. Le problème n'est pas de dire que la Chine ne va pas venir construire à notre place. Non. Ici, nous parlons d'abord en matière, il y a la guerre. Si par exemple nous avons la guerre, depuis longtemps, depuis l'indépendance, on a toujours marché avec ces Américains-là, avec ces Français-là. Mais ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que ces Chinois-là nous donnent, puisque nous leur donnons presque la grande majorité de nos minerais ? Qu'est-ce que les Chinois nous donnent ? Il y a des contrats qui sont signés. Ça veut dire que nous avons aussi de l'argent. Eux, ils ont des minerais, nous, nous avons de l'argent. Il y a même des contrats qui ont été renégociés encore, révisés. Donc ça veut dire que nous, l'argent, notre part qu'on nous donne, qu'est-ce qu'on en fait ? Nous sommes dans un pays, comme je l'ai dit, où il y a la corruption des voleurs. C'est sous nos yeux où les gens pillent l'argent de l'État. Ils pillent, ils volent. Mais c'est maintenant aux officiels, aux chefs de l'État, de régler cette affaire. J'ai entendu dans sa conférence de presse, où le chef de l'État a dit, bon, cette histoire-là, des fois, de prendre les voleurs, tout ça, de ne pas s'aperçuer les gens. Moi, je dis non. C'est au chef de l'État d'être responsable de ça. Parce que s'il termine son mandat, ce n'est pas le procureur qu'on va dire, non, lui-là, il n'avait pas arrêté le chef de l'État. Non. Si le procureur n'agit pas, mais qu'il le change. Alors, comment vous trouvez, je vais vous donner la parole, comment vous trouvez cette posture du chef de l'État ? Il dit, je ne vais pas négocier avec les... Je vais parler avec les M23, je vais parler directement avec Kagame lui-même, puisque c'est lui qui est derrière ces mouvements rebelles. Or, vous dites que derrière Kagame, il y a les États-Unis. Est-ce que c'est avantageux de parler avec Kagame en ce moment précis ? Non. On va parler de quoi avec Kagame ? De quoi ? Il a envahi notre pays, qu'il quitte notre pays. S'ils ne sont pas quand même capables de taper sur le Rwanda, parce que l'armée rwandaise, elle est très forte, elle est plus puissante que nous. OK. Maintenant, on utilise la diplomatie, et on est contraint de se retirer de chez nous. Mais je veux discuter quoi avec Kagame ? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on va aller discuter avec Kagame ? Je ne comprends pas. Il n'y a rien à discuter. Il n'y a rien à discuter. Pour moi, c'est là, on est déjà mal à monter. Non. Parce que quand tu t'assoies avec une personne, pour discuter avec cette personne, vous devez négocier. Qu'est-ce qu'on doit encore lui donner ? Il va encore nous dire que l'or commence encore à traverser chez lui. Il y a la diplomatie, et ça, il y a la diplomatie, il y a la diplomatie partout dans le monde. Dans les rapports des nations, on parle de la loi de ceci ou de cela, mais ce qui prime, ce n'est pas la loi. Ce qui dirige les nations, ce n'est pas la loi. Mais c'est la force. C'est la force. On voit les États-Unis, comment ils font les choses. On voit les Français, en tir et de suite. C'est la preuve de force. C'est lui qui est fort, et c'est lui qui s'en sort. J'ai suivi un acteur politique qui disait que les États-Unis, c'est l'État le plus voyou du monde. Et que si on enlevait de la carte du monde les États-Unis, le monde vivra en paix. Non, et les Français ? Leurs cousins, là, français. Ah oui. On vivra en paix, sans eux. Et les Français ? Oui, oui. On vivra en paix. Je me dis, on serait naïf de croire que maintenant, comme la France commence à condamner les Américains, la guerre va changer. Le président de la France, Emmanuel Macron, était venu ici. Je crois que c'est l'année passée. Il était ici. Mais il a refusé de condamner le Rwanda. Il nous a promis les sanctions, jusqu'à aujourd'hui. Mais comment voulez-vous qu'on croie en ces gens-là ? C'est eux, c'est les Américains qui arment, même les terroristes dans le monde. On sait que c'est eux qui arment les terroristes, qui financent le terrorisme. On le sait. Mais le M23 va avoir l'argent où ? Où est-ce qu'il trouve l'argent ? C'est les Américains qui sont derrière, et les Français. Et les Anglais. Parce qu'on parle des Américains, les Anglais sont toujours... Ils sont comme deux sœurs, si à moi. Et le cousin français est toujours à côté. Il n'est jamais loin. On venait de suivre un accord de partenariat entre la Pologne, qui a même fourni au Rwanda des missiles sol-air qui ont traversé la frontière. L'OTAN. La Pologne est membre de l'OTAN. L'OTAN, c'est toutes ces puissances-là. Ces puissances qui ont échoué en Russie. Oui. La Russie les malmène là. Qu'est-ce qui peut justifier un pays comme la Pologne à se mettre du côté du Rwanda pendant qu'il y a des millions de morts du côté des Congolais ? Ça s'explique comment ? Oui, mais ce sont eux qui sont derrière. Il fallait qu'ils trouvent un sous-traitant. Leur sous-traitant, c'est que quand on a essayé de faire un peu pression, ils ont coupé la coopération militaire avec les États-Unis. Il fallait que ça soit enlevé sur le Rwanda. Il fallait trouver quelqu'un qui devait armer la Pologne et plutôt le Rwanda. Et ils ont trouvé la Pologne. Ils vont nous distraire pour dire on condamne le Rwanda, on condamne le Rwanda. Et vous allez voir à un moment donné que de l'autre côté, ça va devenir encore plus fort. Parce qu'ils vont armer. Ils vont nous distraire, ils vont nous distraire et ils vont armer via la Pologne et aller armer le Rwanda. Parce que pourquoi aller protéger le Rwanda ? Le Rwanda est là aujourd'hui dans tous les rapports des Nations Unies comme étant un pays voyou, un pays agresseur. Mais vous allez seulement armer ce pays voyou-là. Ça se fait où ? Nous devons nous émanciper. Nous devons faire une diplomatie sans complexe. Nous devons regarder les Américains, les Français, droit dans les yeux pour leur dire là, ça ne marche pas. Soit vous quittez chez nous, vous n'êtes pas nos partenaires, vous n'êtes pas nos amis. Même dans une amitié, c'est pas un mariage. On n'est pas mariés aux Américains. On n'est pas mariés. Donc ça veut dire que nous pouvons briser et arrêter cette amitié-là et passer à autre chose. On n'est pas mariés avec eux ? Ils ne nous aiment pas. Ces gens-là ne nous aiment pas. Ils ne veulent pas signer des contrats avec le Congo pour venir exploiter nos minéraux en bonne et due forme et payer les taxes. Ils veulent passer par la porte de derrière. Et nous savons que depuis, ils veulent tout simplement balkaniser le pays. C'est ça leur but. On le sait. Et nuit était le patriotisme des Congolais. Vous savez, aujourd'hui, vous allez trouver beaucoup de gens, même quand ils parlent, quand on voit par exemple le gars ici qui a quitté, je crois, il y a deux jours ici pour aller rejoindre Corneille Nanga dans sa... Mamba. Oui, c'est Mamba. Dans sa forfeture là. Et on nous dit quoi ? C'est ça les Congolais. Tu vas trouver les gens. Ils veulent généraliser les Congolais à travers une personne, un individu. Ils vont prendre l'échantillon d'un mauvais Congolais et ils généralisent. Savez-vous pourquoi les Congolais ont voté le président Tshisekedi ? C'est à cause du patriotisme. Et vous allez le voir partout. Ça n'a pas été seulement dans le Kassai où le président a été voté à plus de 90% à l'Équateur. Vous allez trouver dans l'Est là-bas. Vous trouvez des fois ici même au Bas-Congo. Ici même à Kinshasa. On l'a voté. C'est le patriotisme. Mais vous êtes ici en train de critiquer ses prises de position. Vous êtes en train de critiquer sa politique. La politique de qui ? Du président Tshisekedi. J'ai toujours aimé la politique du chef de l'État. Mais cette fois-ci, je ne suis pas d'accord. Cette sortie médiatique, je ne sais pas. Est-ce qu'on a contré au chef de l'État de dire ce qu'il a dit en conférence de presse ? Est-ce le conseiller, le mal conseiller ? Est-ce qu'on peut aller parler, promener le micro-balladeur aujourd'hui, faire un sondage pour comprendre ce que les Congolais pensent ? Ce que le chef de l'État a fait ? Non, on nous a interdit de manifester. On nous refuse de manifester. Ça, ce n'est pas une stratégie. On nous a interdit de parler même que les Banias Rwanda tuent les Congolais. On nous dit non, il ne faut pas parler. On nous a interdit de parler contre ces impérialistes qui sont complices avec Kagame. On nous dit ne parlez pas. Non, mais écoutez, là on s'exprime en tant que Congolais, on dit non. On dit carrément non, que le chef de l'État revoit un peu sa position, qu'il puisse soit nous éclairer ce qu'il a voulu dire au juste, ou soit nous montrer à travers des actions que je suis là avec vous parce qu'il nous dit non, je ne suis pas prêt à faire la guerre. Et pourtant, on nous a dit que non, je ne suis même pas prêt à envoyer des troupes au sol. Je peux juste envoyer des missiles et ça va. Il a dit qu'il n'était pas dans le contexte actuel. Moi, ce que j'ai entendu d'abord, dans le contexte actuel, qu'il ne pouvait pas le faire. Parce que qu'est-ce qui nous empêche nous les Congolais ? Parce que le président a dit il y a des faux Azalendo, il y a de ceci. Bon, qu'est-ce qui nous empêche nous de former aussi des gens pour aller sécuriser les Congolais qui se trouvent au Rwanda ? Il y a des Congolais au Rwanda. Il y a des Hutus aussi, Congolais qui sont au Rwanda. Nous aussi, nous avons besoin d'aller les sécuriser. Nous aussi, on peut entrer au Rwanda sous prétexte que nous allons les sécuriser. Kagame veut sécuriser, lui, les Tutsis qui sont ici. Nous aussi, il y a des Hutus là-bas. Nous irons les sécuriser. Il y a même des Tutsis qui disent qu'ils appartiennent au Congo, qui vivent là-bas. Nous avons besoin d'aller les sécuriser aussi au Rwanda. C'est l'épreuve de force avec les nations. Qui sont nos alliés ? Parce que vous prêchez la guerre. Qui sont nos alliés dans cette aventure ? Parce que... Dans cette aventure, nous sommes malheureux parce que nos alliés sont les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands et tout ce que vous connaissez là. Ce sont eux nos alliés. Mais de l'autre côté, c'est l'OTAN qui dit à la Pologne, parce que la Pologne, c'est un pays du tiers-monde. C'est un pays pauvre. Je suis désolé. La Pologne n'impressionne personne. C'est un pays pauvre. Je ne pense même pas qu'on peut comparer la Pologne à l'Afrique du Sud. Non. Alors, mais ce pays-là devient le parrain du Rwanda. Non, mais c'est l'OTAN qui est derrière. C'est l'Amérique qui est derrière. C'est tout. Le Rwanda, pour parrain, les États-Unis, la France, l'Angleterre, tous ces États. Mais nous aussi, nous voulons faire la guerre face à tous ces États-là qui, apparemment, on va le dire, sont puissants. Est-ce que nous avons suffisamment des États qui peuvent nous soutenir aussi parce que seuls, vous ne voyez pas que ça peut être un peu difficile ? Waouh ! Il faut que les Congolais connaissent leurs valeurs. On n'est pas un pays comme les autres. On est le Congo. On est la RDC, la République démocratique du Congo. Ce pays a un sous-sol riche. un sol riche, très riche même. À lui seul, il regorge presque 50% pour être modeste des ressources du monde. Tous ces gens-là ont besoin de nous. Nous devons les contraindre à nous respecter. Et ça ne se fera pas facilement. Ça ne se fera pas en souriant. Non. Nous devons nous affirmer. Nous devons chercher notre indépendance politique et économique. On a eu une indépendance qu'on n'a pas de souveraineté. On n'en a pas. Voilà pourquoi, même pour taper le Rwanda, ils vont venir te dire ne frappe pas. Pour faire ceci, si tu veux aller signer des contrats ailleurs, ils viennent te dire ne signe pas. Au nom de quoi, eux peuvent nous interdire, nous, de signer les contrats avec la Chine, avec la Russie ou bien avec un autre pays ? Pourquoi ? Il y en a beaucoup de nations. D'abord, premièrement, nous avons la Russie qui est là. Si tu parles armement, pour le moment dans le monde, c'est la Russie. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers les Russes aujourd'hui ? Mais ce sont vos alliés là. Ils vous font croire qu'ils sont vos alliés. Est-ce qu'il y a une loi américaine qui est interdit aux Congolais ? Quand je dis que ce sont des pays voyous, c'est des voyous. Ces gens-là, c'est des vrais voyous, des bandits. C'est vraiment des bandits. Vous avez vu ce qu'ils font en Ukraine ? Ils rasent tout un pays. Ce n'est pas l'Ukraine qui fait la guerre à la Russie. C'est l'Amérique et l'Europe. Poutine est en guerre contre l'OTAN. Ce n'est pas l'Ukraine. C'est des voyous. Or, nous devons les contraindre parce que nous allons continuer à pleurer. Sinon, on va continuer. Ils n'ont jamais aimé voir le Congo se développer. Leur problème, c'est que le Congo ne doit pas se développer. On doit rester là dans le flou. Et plus le chef de l'État va prendre des décisions comme ça, en étant avec eux, la population va sentir comme si le chef les abandonne et qu'il est avec les impérialistes et ils veulent que la population ne soit pas avec lui. En fait, c'est fait très intelligemment. Pasteur, vous donnez des avis sur une question technique et stratégique. Est-ce que vous avez vous-même étudié les sciences stratégiques et les sciences militaires pour donner cet avis-là ? Ici, je ne parle pas comme militaire. Je ne parle pas de tactique pour aller attaquer, qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Je n'ai pas de plan ici pour dire qu'il faut attaquer par de l'autre côté. Ici, je parle comme un homme lucide, comme tout citoyen congolais, comme un intellectuel. Je regarde, je me dis, non, regardez comment est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne se sont jamais tenus debout. Lorsqu'on a seulement crié, lorsque les Congolais ont commencé à hausser le ton, vite, ils ont commencé à faire des déclarations. Vite ! Non, on est avec vous, non, tout ça, un petit déçu. Le chef de l'État était obligé de sortir pour dire non, bon, écoutez, la maison est bien gardée. Non, nous, quand on regarde, c'est vrai que sur terrain, notre âme est en train de faire beaucoup de bonnes choses, mais le Rwanda nous agresse. Notre problème, c'est que le Rwanda arrête de nous agresser et qu'il nous respecte. Vous savez, quand on était jeunes, lorsque tu t'en vas à l'école, tu quittes l'école, tu rentres chez toi en train de pleurer. On te pose la question, pourquoi tu pleures ? Tu dis, on m'a tapé. On regarde qui t'a tapé, on voit, toi, tu es grand, tu es en sixième primaire. Mais le petit qui t'a tapé, il est en deuxième primaire. Alors, je pense que ça ne va pas passer à la maison. Ça ne va pas passer. Comment ce petit-là peut-il te battre, toi ? Comment ? Comment est-ce possible ? C'est ce qui se passe avec le Congo, en fait. Donc, le Congo est grand, un géant, mais un tout petit Rwanda qui est en train de nous faire pleurer tout le temps. Nous voulons qu'on nous respecte aussi. C'est ce qu'on veut, qu'on nous respecte. C'est ce qu'il y a de l'Union Européenne. Le président de la République lors de la sortie médiatique de l'Union Européenne, c'est comme si l'Union Européenne faisait une guerre par procuration. Est-ce que aux États-Unis communiquent et qu'il y a affaires étrangères et en Bocanabie ? Est-ce qu'il y a une explication dans l'Union Européenne ? Est-ce qu'il y a une réponse efficace dans l'Union Européenne ? Le président a tout dit. Qui dit l'Union Européenne dit tout ce pays voyou dont je viens de citer et même les États-Unis parce que toutes les décisions de l'Union Européenne aussi sont validées toujours par l'Amérique. Maintenant, c'est eux qui passent de l'autre côté mais en même temps ils nous disent que nous sommes vos partenaires. On est vos amis. Mais ils passent par la porte de derrière. Là, je suis d'accord avec le chef de l'État disant qu'ils sont en train de nous faire une guerre par procuration mais en même temps la position n'est pas ferme. Parce que pour moi je chasserai l'ambassadeur de l'Union Européenne. Je fermerai leur histoire là-bas. Parce que c'est une mauvaise blague. Écoutez, il y a 15 millions de morts à l'est du pays. 15 millions de Congolais qui sont morts. Mais on n'a plus le temps à jouer. On n'a plus le temps à jouer. Ça n'est assez. Maintenant, il faut dire non. On tape le poing sur la table. A titre de M. Sengen est à la ferme comme il y a là-bas. Ferme. Très ferme. Très ferme même. Et leur dire que nous n'avons pas peur de vous. Est-ce que c'est utile qu'on ait toujours l'ambassade rwandaise opérationnelle ici chez nous ? C'est incompréhensible que cette ambassade soit opérationnelle chez nous. Il y a des gens qui vous diront non, l'Allemagne et la France, aujourd'hui, ils ont été des ennemis. Aujourd'hui, ils collaborent. Le Rwanda sera toujours notre voisin. Oui, tout ça est beau. C'est un beau discours. Moi, j'ai dit qu'on doit d'abord construire un mur. Si nos enfants qui viendront après nous pourront casser ce mur-là, ils le casseront. On doit refuser tout rapport avec le Rwanda, toute relation même diplomatique avec le Rwanda. On doit le canceller parce qu'il n'y a pas eu entre la France et l'Allemagne, il n'y a pas eu 15 millions ou même 10 millions de morts. entre nous et le Rwanda. Qui a plus besoin de l'autre ? Entre nous et le Rwanda. Vous avez vu comment le Rwanda a réagi lorsque notre footballeur a juste fait le geste du pistolet sous la tempe. Il s'est retrouvé vite à Kinshasa. Vite, il fallait le faire sortir de là. Si c'était un Rwandais qui l'avait fait au Congo, il serait en train de circuler dans nos rues. Si c'était un Rwandais qui avait fait ça, les Congolais allaient juste écrire, nos journalistes allaient juste faire les débats, nos officiels n'allaient même pas réagir, ils allaient continuer à circuler ici. Écoutez, c'est incompréhensible. Soit nous sommes une nation, soit on ne l'est pas. Soit on est prêt pour trouver notre souveraineté, soit on ne l'est pas. On ne peut pas chercher l'un et sans l'autre. Non. Or que le chef de l'État a toujours dit que RDC nous a un problème de notre population de notre peuple rwandais. bon, écoutez, moi, ce que je vois, c'est vraiment pas, il y a eu beaucoup de complices qui sont chez nous dans notre pays, mais qui sont en complicité avec le Rwanda, qui ont fait tellement de choses. Il y a des gens qui sont dans leur réunion, qui se promènent tout le temps, qui sont avec le président rwandais et anti-dessus, ils sont en complicité. Alors, même si Kaga m'est mouré aujourd'hui, ils vont chercher quelqu'un d'autre qui pourra le remplacer, c'est parce que nous avons des gens qui cherchent à dominer les autres peuples. Et ça, c'est mauvais. Nous ne devons pas accepter que, par exemple, les Touthis rwandais qui sont venus chez nous, que nous puissions accepter de vivre côte à côte. Non, ils nous ont trouvé chez nous, ils doivent vivre avec nous. On ne doit pas vivre côte à côte comme s'ils sont un peuple, ils nous contraints à vivre côte à côte avec eux. Non, ils nous ont trouvé chez nous. mais ils sont dans les Indiens et ils sont dans les Chinois qui arrivent chez nous. Non, mais comment est-ce que, je ne parle pas de la séparation ici. Ici, je dis ceci, nous avons des Indiens parce qu'ils ne sont pas différents des Indiens et des Chinois qui arrivent chez nous. Les Indiens font des enfants ici, ils se multiplient aussi, ils vont être très nombreux. Quelle est la politique que nous avons d'immigration ? Quelle est cette politique que nous avons ? Et demain, nous aurons aussi un Indien qui peut se présenter à la municipalité, à la députation et ils vont devenir aussi forts, ils seront nombreux. Mais quelle est la politique que nous avons ? Il n'y a pas de politique, selon vous. Moi, je ne vois pas parce que nous ne devons pas laisser toujours ces gens-là là-bas à l'est de notre pays en grand nombre. On peut dire ceux qui veulent retourner au Rwanda, qui retournent chez eux, qui sont dans les camps des réfugiés, ceux-là qui veulent vivre au Congo, OK ? On doit les intégrer un peu plus partout plutôt que les gens deviennent nombreux et commencent même à réclamer un territoire. Vous parlez de la... Vous critiquez la politique qui est mise en place, la politique actuelle. Vous ne pensez pas que vous parlez le même langage avec l'opposition ? Non. Notamment, les Katumbi, les Fayoulou et les autres, eux aussi critiquent la politique ? Non. Les gens doivent comprendre une chose. Quand on émet un avis, cela ne veut pas dire qu'on devient ennemi. Non. Tout comme c'est de l'opposition. Moi, la politique, par exemple, l'avis de l'opposition, je ne sais pas. Moi, la fois passée, vous m'aviez dit que Moïse Katou me disait qu'il allait lui terminer la guerre en six mois. Donc lui, ce ne sont pas les... Il n'a pas mon approche. Lui, je ne sais pas par quelle magie il va terminer cette guerre-là dans six mois. Ça, moi, je ne sais pas. Mais de l'autre côté, pour nous, je trouve que le chef d'État dit une chose. Quand, par exemple, il parle de l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils sont en train maintenant de soutenir les autres de l'autre côté, ils ont signé, et puis il y a la Pologne de l'autre côté, tout ça. Ça veut dire qu'on dit la même chose. Mais notre indignation, c'est par rapport aux prises de position qu'il y a eu ces derniers temps. Ça, écoutez, moi, je suis quelqu'un qui a eu j'aime dire vrai. Alors, on va descendre pour parler de ce protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda pour la transparence des matières qui sont extraites au Rwanda pour justement vérifier la traçabilité de celles-ci. Est-ce que ce n'est pas pour certains ? Certains pensent que c'est plutôt bénéfique parce que nous saurons finalement d'où viennent ces matières premières, où est-ce qu'elles vont, leur origine précise ? Ce sont eux dans leur salon là-bas qui accueillent le Rwanda comme étant premier producteur du coltan. Ce sont eux. C'est des pays voyous. C'est des pays voyous. Ils pensent, en fait, enseignant cela, le but est de nous faire pression. Ils vous font pression. En fait, ce sont des terroristes intellectuels. C'est du terrorisme intellectuel. Ils vous font pression. Alors, quand vous êtes là, vous dites, oh, on a signé avec le Rwanda. il ne faut pas qu'on pleure. Normalement, vous signez avec le Rwanda, ok. L'Union européenne ici, dehors. Nous, on ne collabore plus avec vous. Allez collaborer avec le Rwanda. Et, quand ils sont en train de survoler, ils voient partout où sortent les mines qui bombardent même ces mines-là. C'est tout. Rien ne peut sortir. Est-ce qu'ils ont un moyen-té à cause qu'ils ont une responsabilité et qu'ils ont tracé et qu'ils ont une matière première et qu'ils ont les coquines ? Non, 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 non. S'ils devaient le faire d'abord condamner le Rwanda depuis longtemps, ils le savent. Ils savent que le Rwanda n'a aucune matière première dont il est en train de dire qu'il est le premier producteur, s'il vous plaît, premier producteur du coltan dans le monde Rwanda. Ces Français, ces Américains, ces Anglais sont là à regarder et ils notent même que c'est le Rwanda. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il faut que nous, les Congolais, qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on comprenne que ces gens se moquent de nous ? Ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. C'est une plaisanterie de mauvais goût de passer par la porte d'en arrière et d'aller signer cet accord avec le Rwanda. C'est du terrorisme intellectuel. C'est nous faire pression pour dire « Ok, ils ont signé avec le Rwanda pour maintenant qu'on soit agité. » Non, il faut qu'on soit des hommes, qu'on s'assume, qu'on prenne des mesures aussi pour les contraindre, les mettre mal à l'aise. Le monde a déjà changé. Les Européens ne sont plus les seuls. Le BRICS est là en train de les mettre très mal à l'aise. Le BRICS est là. Avant, on avait seulement le G7. Aujourd'hui, non, le BRICS est là et ils sont très mal à l'aise. si nous adhérons au BRICS, qu'est-ce qui peut se passer ? Je pense qu'on sera bien. On sera respectés. Les Français ne nous respectent pas. Les Américains ne nous respectent pas. Les Anglais ne nous respectent pas. Aujourd'hui, regardez ce qu'on est en train de faire subir à Donald Trump. Je pense que le Congo doit aussi écrire pour dire « Nous voulons des élections qui soient inclusives. » Nous aussi, on doit leur dire ça. On veut des élections en Amérique qui soient inclusives. On ne doit pas écarter les gens. Tout le monde, non. Ce qu'on fait subir à Donald Trump, ce n'est pas bon. Mais eux, quand c'est chez nous, vite, ils font des communiqués. Ils commencent à faire pression. On n'a même pas le droit de voter une loi que nous, nous estimons qui peut sauver notre pays, qui peut essayer d'encadrer notre pays pour qu'on garde nos limites, nos frontières. On n'a même pas le droit. Si tu commences seulement à dire « On va voter telle loi. » Non, il faut. Ce n'est pas bien. Un titre de suite. Au nom de quoi ? Eux, ils ont des lois. Ils les votent comme ils veulent. Les BRICS, c'est une organisation internationale visée économique, d'abord. Vous pensez que notre adhésion aux BRICS va changer ? On va nous respecter. Le problème... On va nous respecter par quel mécanisme ? Juste par l'adhésion, simplement ? Non, non. C'est parce que les autres nations, c'est comme par exemple les Chinois, quand ils arrivent chez les gens, ils ne s'initient pas dans la politique des autres. Ils viennent pour faire leurs affaires et leur commerce. Un point, un trait. Tandis que les autres, ils ont la pensée unique. Ils vous disent que c'est la démocratie, mais en réalité, ce n'est pas la démocratie. Ils vous imposent leur pensée. Ils sont là, ils parlent de mariage entre les personnes du même sexe. Ils imposent ça aux gens. Ils veulent que tout le monde accepte leur pensée. Ils n'aiment pas la contradiction. Moi, je dis aujourd'hui, il ne faudrait pas que les Africains et surtout les Congolais soient gênés et qu'ils aient honte. On veut s'identifier aux Blancs. On veut que le Blanc nous approuve. Mais en réalité, pourquoi ? Ils doivent nous approuver. Les Chinois, ils ont réussi à monter avec leur culture. Il y a des années ici, on méprisait les restaurants chinois, la nourriture chinoise, mais aujourd'hui, que tu sois aux Etats-Unis, que tu sois au Canada, que tu sois en Angleterre, que tu sois en France, c'est les restaurants chinois qui sont pleins. Ils sont montés, ils se sont développés avec leur culture. Ils sont fiers de leur culture. Nous devons aussi être fiers de notre culture. Mais nous, regardez seulement même nos théâtres, vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est plein de bêtises. Pourquoi ? Parce qu'on veut imiter les Occidentaux. On est d'abord complexé au départ. C'est ça le problème. Mais nous pouvons signer des accords avec le BRICS et on sera respecté. Je ne dis pas que ces accords-là vont venir pour développer maintenant notre pays parce que là, il faut arrêter les voleurs. D'accord. Monsieur Kepke, par qui a rejoint Korné Nanga, Alliance Fleuve Congo, Monsieur Jean-Jacques Mamba, dit, parmi les raisons, il y a la question de la forfaiture électorale. Il y a eu vol que ceux qui ont été proclamés vainqueurs ont plutôt triché. Donc, il y a crise de légitimité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il dit, le pays est géré à tâtons, avec tribalisme, avec népotisme, corruption généralisée. Et lui, tout ça, il ne peut pas le supporter. Voilà pourquoi il s'engage dans ce combat pour faire valoir les droits des Congolais, pour changer, pour justement faire appliquer l'article 60 de la Constitution qui appelle à ce... Quand il parle de la tricherie, c'est à la présidence ou bien... De façon générale, toutes les élections. Bon, je pense que le président de la tricherie a gagné. Je pense que là, si on veut parler de la tricherie, non, c'est impossible. Par quelle magie Katumbi pouvait gagner les élections ? Par quelle magie Fayul pouvait gagner les élections ? Ni même leur acolyte Moukouégué. Par quelle magie ? C'était impossible, c'était quadrillé. Le chef de l'État avait des ténors avec lui. Des ténors qui étaient avec lui. C'était difficile pour les autres. Est-ce qu'il a été aussi candidat, il a échoué ? Peut-être que c'est un mauvais perdant. Je pense que s'il a été candidat, soit à la députation provinciale ou nationale ou je ne sais pas, municipale, c'est un mauvais perdant tout simplement. C'est un mauvais perdant parce que je le connais mal. Pour lui, c'est la crise de légitimité qui pose problème en RDC. Quelle crise de légitimité ? Il dit que le chef de l'État et tous les élus ne méritaient pas d'être élus. Est-ce que c'est à vous de poser les questions mais j'ai besoin de souffrir que je vous pose cette question. Est-ce qu'il a été candidat ? Il était candidat et il a échoué. Oui, mais écoutez, là, tout s'explique. C'est tout simplement... Ancien député, je vais expliquer que Balambouka est belé, Ndanga, Jean-Jacques Mambar, qui ne rejoint le groupe rebelle. Quand les rebelles américains rejoignent les groupes terroristes, on dit quoi ? C'est parce que ça va mal en Amérique ? Il y a des rebelles américains, il y en a, des terroristes américains, des terroristes français. Ils sont là et ils meurent. Ils sont dans l'État islamique. On a des terroristes qui sont anglais. Il y en a. Ça ne change rien qu'un Congolais s'élève encore demain qu'il aille encore du côté des rebelles, des terroristes M23. Pourquoi ? Ça ne changera absolument rien. Est-ce que ça ne légitime pas ce combat-là des rebelles de M23 ? Non. Ça ne légitime pas cette agression-là ? Non, non. Ce qu'ils sont en train de légitimer, ces gens-là, c'est les médias. Corneille Nanga est qui dans ce pays ? Disons les choses clairement. Corneille Nanga. C'est parce qu'il a organisé les élections qu'il est devenu quelqu'un ? On peut prendre n'importe qui, n'importe quel fonctionnaire pour aller organiser les élections et puis c'est fini. je ne sais pas s'il a eu un syndrome, je ne sais pas de quoi, où il avait du mal à passer maintenant à côté, il fallait qu'on parle seulement de lui et anti-dessus. Corneille Nanga, il est qui ? Il a déjà été quel acteur politique ? On connaît quand même Jean-Pierre Bemba, on connaît quand même Martin Fayoulou, on connaît quand même Moïse Katoumbi. Non, lui on connaît dans l'espoir. On connaît quand même, il y a aujourd'hui le Premier ministre Sama, Le Condé, on connaît plein de personnes qui sont là des acteurs politiques. Mais aujourd'hui, on a quelqu'un qui s'élève comme celui qu'on cite là-bas, Jean-Jacques Mamba. Bon, moi, la journée où j'ai vu son nom, c'est quand on a dit qu'il y a un Congolais qui a rejoint encore l'M23. Si je dis, mais c'est qui celui-là ? Je suis allé pour regarder, je dis, je ne connais pas un peu trop. Bon, OK. Et là, vous allez voir RFI, France 24, ils vont organiser des rencontres, des interviews pour les légitimer, faire de lui un grand politicien. Et vous pensez que c'est un exigé ? C'est un exigé ? Oui, c'est des points mouches. On est libre de faire nos choix. Je vous ai dit ici qu'il y a des Français, Français de souche, il y a des Américains, des Canadiens qui sont chez les terroristes. Alors que l'opposition est au Canisac, ceux qui m'ont rémuné, c'est à l'Écosse, parce qu'il y a une unité qui a été un peu car il y a une unité. qui a été un peu qui a été un peu et qui a été un peu l'unité. Bon, l'unité, on a même vu l'unité. Ma personnalité politique. On a vu, on a vu pendant les élections que le peuple congolais était uni. On a toujours dit que le congolais pour ceci, mais le congolais pour le patriotisme. Qu'est-ce que dire de frustré ? Il y a toujours des frustrés. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Non ! On ne peut pas satisfaire tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Kabila ne sera plus président dans ce pays, je suis désolé. Et les gens qui conseillent, par exemple, l'ex-président Kabila, ils le conseillent mal. Parce que, écoutez, il n'a pas, vous savez, on ne se moque pas avec les gens qui ont le pouvoir. Il a beaucoup de dossiers, lui, là. Kabila nous a pillés dans ce pays. Pillés sérieusement. Il est venu comment ? Kabila, c'est un Kadogo. Il est venu dans ce pays. Ils n'avaient rien. Aujourd'hui, c'est des riches. Mais c'est un ancien président. Il est ancien président. Vous voulez lui donner maintenant quel statut ? Parce que ce n'est pas que le Congo... Statut d'ancien président, il a déjà... Non, non, non. Si déjà tu as... Si tu as déjà le statut d'ancien président, ça suffit. Maintenant, si l'ancien président, il doit être sénateur à vie, il refuse d'aller siéger. Pourquoi ? Si lui-même, d'abord, on lui donne sa place, il la refuse. De la constitution qui a été faite par lui-même. Mais il refuse sa place là. La France a aussi un ancien président. Le Kenya a aussi un ancien président. On voit beaucoup des gens, beaucoup de nations. L'Amérique a aussi un ancien président. Kaka Bissu, ancien président, Nabi Se Komiroko, la Kindok. Donc ça veut dire que nous devons être là, ancien président. On doit être là, ancien président. Mais quel rôle il veut jouer ? Quel rôle il veut jouer ? Est-ce qu'il ne peut pas être proche du chef de l'État pour l'accompagner ? Non, 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 non. C'est le choix du chef de l'État, lui-même. Mais pourquoi ? Demain, laissez-moi achever. Demain, le président Tshisekedi sera aussi ancien chef de l'État. Celui qui viendra après lui, s'il trouve qu'il peut demander conseil au président Tshisekedi, il peut le faire. S'il trouve qu'il ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire. Le président, l'ex-président, n'a jamais été vrai avec le président Tshisekedi. C'est ça le problème. Nous avons tous vécu le mariage entre FCC, plutôt FCC-Cache. On a vécu ce mariage-là. On a vu tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que le président a donné un coup de pied dedans. Mais le chef lui-même l'avait qualifié de sérieux. Pendant un moment. Oui, mais écoutez, il y a des fois un langage politique. Moi, j'ai mon analyse. J'ai essayé de voir des choses. Il était tout simplement content quand on le voyait à la télévision. Il est là, il se voit avec le chef de l'État. Il parle, non, nous devons évoluer. On doit avancer. On doit faire autre chose. On l'a invité en tant qu'ancien chef de l'État. Ici, à l'investissement du chef de l'État. Il est venu ? Il n'est pas venu. Bon, vous voulez qu'on fasse quoi ? On t'a laissé les millions. Ils ont tué des gens. Tué des Congolais. Il n'est pas inquiété. On t'a laissé circuler librement. Dernièrement, je l'ai même vu là-bas aux obsèques en Namibie. Il était là-bas. Le feu, Etienne Tshisekedi est mort. Il n'est jamais venu aux obsèques. Il n'est jamais venu aux obsèques. À l'investiture ici, il n'est jamais venu. Il n'a jamais fait même un communiqué pour les Congolais qui sont morts là-bas. Mais là, il était en Namibie. Habillé en noir, assis. Est-ce que les Namibiens, ils estiment que les Namibiens valent mieux que les Congolais ? Arrêtez-moi cette histoire-là. Le Congolais-Congo n'est pas le Congolais de Kabila ? Parce qu'il n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas par rapport à la formation au gouvernement. Tout le monde est informateur qui a déposé. Il n'y a pas de temps pour les gens qui ne sont pas 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 les couloirs politiques pour l'actualité politique. Il n'y a pas de temps pour que l'on a dit que Augustin Kabou a dit que le Premier ministre a dit qu'il n'y a pas de lecture sur le gouvernement qui a dit qu'il n'y a pas. Non. Augustin Kabou c'est lui l'informateur. Mais je ne pense pas qu'il sera Premier ministre. Si le chef de l'État l'estime qu'il sera Premier ministre il a ce que c'est à lui de décider. Ça ce n'est pas à nous de décider. Mais nous voulons tout simplement quelqu'un qui va bien diriger ce pays. Moi, à mon aimbravis le Premier ministre Sama a été à la hauteur. Vous voulez que Sama le condas a la reconduit. Bon ça c'est la discrétion maintenant du chef de l'État. Ça dépend maintenant de sa politique de la manière dont il va vouloir diriger les choses pour le deuxième mandat. Ok. Mais je peux dire pour moi même si Sama était bien on peut toujours le remplacer. Mais pour moi il a fait vraiment le travail. Les gens voulaient quelqu'un qui est fanfaron et tout ça. Dans le calme il travaille. Il travaille. Est-ce que les gens se distinguent dans les quatre équipes Sama ou ils peuvent se dérouler ? Oui il y a quelques têtes qui peuvent revenir. D'après ça ? Bon il y a il y a il y a qui a fait un bon travail il y a encore qui est là. Bon moi c'est lui malgré qu'il y a trop des problèmes autour de lui de l'enseignement ici qui est pesté Tony Mwaba Tony Mwaba moi je trouve que il a assumé il a fait un bon travail. Je trouve aussi la dame ici de l'AMC Madame Maman Ève Bazaïba qu'elle a fait un bon un bon travail et ils ne sont pas tellement nombreux qui la question qui ont brillé la question de la question du cumul de fonctions la fonction de député national la fonction de ministre ça Malou connaît plus que c'est de lui qu'on parle il est candidat candidat sénateur il est candidat sénateur il a été élu député national il assure l'expédition des affaires courantes quelle est votre réaction par rapport à tout ça ? Si la constitution le permet c'est ça le problème le problème c'est que si la constitution le permet il faut qu'on revoie toutes ces histoires là vous ne pouvez pas interdire une personne si la constitution le permet il est postulé partout un peu partout oui mais c'est la constitution qui le permet est-ce que moralement bon moralement vous trouvez que c'est bon c'est décent bon mais si la constitution le permet ça veut dire que la constitution trouve que moralement c'est décent votre avis à mon avis je trouve que bon il a été juste député et puis il va être peut-être sénateur je ne vois pas ou bien c'est parce qu'il est premier ministre mais d'ici là peut-être qu'il ne le sera pas il va être en même temps député et en même temps sénateur non je ne sais pas est-ce qu'on ne choisit pas l'un ou l'autre si on va choisir oui il va choisir mais c'est un autre terme tout le monde est-ce qu'il y a un ensemble provincial ensemble national c'est un gouverneur finalement moi là là n'est même pas moi mon problème mon problème est au niveau de salaire si tout le monde se bat pour postuler et en temps de campagne le Congo devient comme un album photo où on voit des photos partout c'est parce qu'on leur paye beaucoup d'argent c'est scandaleux c'est de la fraude c'est un détournement de fonds c'est se moquer du peuple et ce n'est pas gentil ça il faut qu'ils arrêtent de faire ça 21 000 dollars c'est beaucoup c'est beaucoup d'argent il mériterait combien selon vous selon moi 5 000 6 000 ça suffirait 5 000 et pour le chef de l'état bon s'il avait un salaire peut-être par an entre 25 et 30 000 ou entre 25 et 35 000 dollars pour moi ça suffirait parce qu'on ne fait pas la politique pour s'enrichir non si on dit que non il faut qu'on prouve pourquoi il faut donner il y a des dotations qu'on donne par exemple à la présidence c'est là qu'il y a quand même beaucoup d'argent pour que notre présidence ne manque pas les moyens de se déplacer de faire ceci mais côté salaire on ne peut pas donner à quelqu'un un salaire de je ne sais pas 500 000 dollars 300 000 dollars tout ça pour un pays comme le Congo non ça ne se peut pas pour finir juste une question pour finir pasteur vous allez finir la dernière question moi je pose juste une question pour finir pasteur Paul Mukendi comment voyez-vous l'avenir de l'RDC déjà du point de vue des églises la multiplication des églises c'est une c'est un avantage ou un désavantage pour le Congo je ne sais pas pourquoi les gens au Congo ils aiment tout voir en noir aux Etats-Unis il y a des églises partout si vous arrivez à Dallas sur une même rue et puis c'est des églises bien construites même des méga churches sur une même avenue vous allez en trouver 1, 2, 3, 4, 5 vous les comptez ça n'a rien à voir ceux qui dirigent doivent développer le pays c'est tout qui ne se cachent pas derrière les pasteurs qui développent le pays il y a même des gens si le pays est développé on a vu le chef de l'état ici il est là il y a des pasteurs qui t-shirt là-bas moi je n'irai pas je n'accepterai jamais aller trouver de l'emploi quelque part non je suis pasteur et je le reste je le demeure différent vous savez qu'il y a des gens qui peuvent être enragés méchants possédés ce sont ces pasteurs là qui les gèrent vous pensez que si vous faites disparaître toutes ces églises ici malgré la présence des églises vous voyez la méchanceté de certaines personnes malgré qu'ils ont écouté la parole de Dieu sans la parole de Dieu ça va être comment ? ces pasteurs là jouent un très grand rôle un très grand un très grand rôle tout ce qu'on fait on met seulement de l'avant s'il y a un scandale s'il y a un problème c'est ce qu'on va mettre il y a un pasteur qui a fait ceci il y a un pasteur mais ce n'est pas tous les pasteurs malgré l'abondance de la parole le pays s'enfonce le pays s'enfonce ce n'est pas contradictoire le pays s'enfonce à cause à cause de la mauvaise politique ce que vous dites là est vrai mais les politiques sont des chrétiens c'est vous qui prêchez tous ces politiciens là oui c'est pour cela que est-ce que moi ici quand je suis en train de parler je ne suis pas pasteur je le suis tout à fait bon moi je ne prends pas je ne prends pas la dîme du vol non non je ne prends pas la dîme comment savoir que ça y a un vol tout ceci mais ces gens là qui volent ou ceci moi je fustige même dans l'église je fustige sur ça c'est le système en fait vous ne pouvez pas condamner un pasteur vous venez de soulever un point en disant comment savoir que cette dîme est volée ou n'est pas volée je ne peux pas le savoir la personne vient seulement il dépose sa dîme s'il donne 10 000 100 000 ou même 1 million moi je ne le saurais pas ce n'est pas à moi de chercher à creuser où est-ce qu'il a il a pris son argent non moi je ne le sais pas mais si on met une bonne politique même nous chrétiens on va en bénéficier parce que le pasteur est aussi citoyen congolais Paul dit prions pour nos autorités afin que nous puissions mener une vie paisible et d'honnêteté mais s'il y a une mauvaise politique même le chrétien ne sera pas honnête même le chrétien il ne sera pas honnête qu'est-ce qui doit être corrigé dans les églises dans les églises non dans l'état dans quel état se trouve l'état congolais dans quel état se trouvent les hôpitaux du Congo dans quel état se trouve l'école au Congo dans quel état se trouve l'église au Congo tout simplement parce qu'il y a une mauvaise politique si la politique va bien tout ira mieux il est rétabli comment ? il a été rétabli par la justice le pasteur d'Odo Kamba et là il démissionne parce que il a conviction personnelle non je pense qu'il a déjà été écarté et c'est le patriarche Ejiba Yamampia qui est responsable des églises de réveil c'est c'est tout vous l'avez vu même au stade c'est lui qui a représenté les églises de réveil qui est allé qui a prié c'est le patriarche Ejiba ce n'est pas Samuel Dodo dans l'église catholique là vous ne dites rien le pape est là vous ne dites rien le pape est là ils ont un pape maintenant homosexuel là vous ne dites rien qui a parlé il a parlé même d'accepter l'homosexualité de faire ceci là vous ne dites rien vous voulez nous parler seulement des petites affaires des querelles qu'il y a entre les pasteurs et anti de suite même parmi les disciples de Jésus il s'est posé la question qui est le plus grand parmi nous donc rien n'est pas fait merci beaucoup pastor d'avoir répondu à nos questions merci beaucoup madame Naomi merci merci aussi à vous de nous avoir suivis merci à l'équipe technique qui nous a accompagné à très très bientôt sur Congo Buzz votre chaîne au revoir bonne nouvelle pour la bande de Kouya Diaspora éparpillée à travers le monde au quotidien d'un bon réconnu facile et ça le sous-souté au cas de la caillou au quotidien de l'agence au quotidien de la bande de Koumbou dans ce là il y a l'application sans d'oeuvre au exali très facile on peut télécharger à partir à téléphone la bande de Koumbou à Kinshasa reprimokati de Koumbou à Koumbou à Koumbou à Zaville la République du Congo facilement pour récupérer Mbou 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 – Sous-titrage FR 2021